avec la scène où il est immergé c'est ça le petit et le petit rappel de avoir avoir un modul icarus c'est sûr avant tout pour jouer jésus comme on verra bien ça oui oui c'est le c'est le jésus local sans même temps déjà dans l'humain de révolution c'est pas très subtil waouh le premier d'une nouvelle race d'humains qui s'appelle adam c'est fou bon ben il est ça a l'air d'arriver pas encore le jeu en français cela dit un petit joueur en allemand pour le public local du coup le sol le pb de de n qui lui-même du coup quatrième au leaderboard comme tu disais tout à l'heure et de 39 47 avec les temps de chargement qui sont quand même assez conséquent dans le jeu on arrive à 52 minutes si on arrive on arrive à 52 minutes c'est ça c'est pareil le robot record c'est 34 minutes 40 secondes de jeu et puis c'est plus de 50 minutes de un peu plus de 50 minutes de et on est parti dans l'introduction le niveau d'un trou alors le petit petit skiff des animations de saut en restant accroupi ce qui permet quand même de gratter sur la durée du jeu pas mal de temps et direct on va commencer on va entasser des choses vous allez voir ça va être très drôle c'est le le grand avantage du moteur c'est de pouvoir faire un peu n'importe quoi c'est comme ce qu'on veut dans un deus ex de base et là on fait on est out of band normalement enfin on n'est pas censé se rendre là mais il faut savoir qu'il ya pas mal d'objection quand même une consistance physique il était trop 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 bas par rapport à la chargement de la grue pour s'accrocher il a voulu reculer il s'est raté il avait sauté trop court sur l'angle de la grue et voilà et on saute là dessus et voilà c'est une zone on n'a pas grand chose à y foutre mais il ya quand même les objets ont quand même une physique et on s'envole alors veux tu expliquer pourquoi oui par contre je crois qu'il a été un peu trop oui là il a fait un petit un petit saut mais petit on va dire ça comme ça il s'est littéralement accroupi au moment où le mouvement de balancier du sergement de la grue était en train de finir sa rotation et le jeu il ya encore une fois un moteur physique assez exigeant mais pas forcément très bien équilibré quand adam s'est retrouvé bloqué sous le crochet de la grue le jeu vu qu'il s'est rendu compte qu'il était hors des limites a voulu le décaler sauf qu'il n'y ait plus d'endroit pour le décaler donc le jeu littéralement appliqué la force vers le seul endroit où il pouvait c'est dire vers le haut et donc l'a fait décoller une distance assez démentielle mais après le but est justement de s'accroupir juste à la fin du mouvement pour pas décoller trop haut là il a fait un peu trop on a eu le temps d'admirer toute la littéralement toute la map donc là du coup ça peut ce skip là lui a permis de littéralement de faire la moitié du tuto en passant par les airs c'est ça là on est déjà deuxième partie alors tous les digicodes qui va recroiser sa route les codes ne s'enche pas donc c'est du partage et il mise clic ça peut arriver quand on essaie d'aller trop vite donc on est déjà la fin du tuto et plutôt que faire le tuto de l'ikarius strike donc du coup le saut de l'ange qui est la marque de fabrique on va tracer pour aller arracher la batterie comme des gros sacs après on atterrisse sur un sur un escalator pour justement là encore faire légèrement bugger la hitbox et annuler l'animation d'atterrissage et c'est déjà fini pour le tuto c'est ça et on n'avait pas dit que c'était à cette vête en français bah oui mais du coup j'ai l'impression qu'ils jouent en allemand pour public à clairement clairement là c'était il a il a lancé en allemand donc donc tant pis tant pis j'ai désolé les gars non il a accepté de perdre une minute une minute au global c'est ça c'est runner qui ne joue pas pour le world record donc là ils recherchent sa sauvegarde pour passer le cinématique donc du coup le tuto le tuto donc on vient de voir très très rapidement dubaï du coup qui dans les années 2000 2020-2030 l'univers d'eux sexe du coup qu'on a vu est dans un sale état oui il ya eu l'accident d'augmentation à la fin de révolution ce qui fait que les gens qui ont des augmentations avec des liens de euros sont ségrégationné dans des endroits pas cool qu'on va visiter globalement effectivement le jeu se passe deux ans deux ans après la fin du main révolution et le jeu a choisi de enfin les développeurs ont choisi du coup de de faire grandir une conclusion une conclusion canon fourre-tout en fait ou quels que soient les choix qu'on ait fait à la fin du main révolution et du fameux incident qui a impliqué tous les augmenter avec des liens de euros la vérité n'est pas connue entre guillemets du grand public c'est ça donc il ya on a quand même fallait on a fait un mix des deux trois des quatre fins canons c'est ça c'est un suicide à la fin donc pour que agent jensen soit encore vivant il faut que cette cette scène soit pas canon oui donc là on va on se rend et bibliothèque reprise d'assaut par par un ville d'un ville méchant de le davly syndicate qui est la mafia la mafia locale donc nous sommes arrivés à prague on est à prague en pologne le le principal du jeu la grande zone ouverte qui a quand même le mérite d'être une nette amélioration par rapport à détroit qui restait très linéaire la dès le début du jeu dès qu'on sort de l'appartement ce qu'il vient de faire il ya quelques secondes on a une liberté quasi complète d'aller explorer les quartiers faire les quatre secondaires améliorer son équipement et et jouer comme on l'entend donc là c'est il va retrouver de coup son contact qui un euro surgit un mécanicien c'est toujours difficile à définir dans cyberpunk on appelle ça un char kutok ouais mais là c'est ça illégal c'est ça là il se définit comme artiste dans le jeu mais voilà on laisse l'interprétation à tout le monde et du coup c'est le tuto des augmentations tente c'est complètement gratuit mais oui là il est en train de spammer il est en train de tenter de créer un glitch dans les menus qui va faire littéralement déconner le modèle physique modèle tout court de adam va-t-il réussir à le faire il est en train de l'expliquer en live il est en train de l'expliquer en va-t-il réussir à le faire ça peut être très marrant mais après c'est assez aléatoire c'est pour le lol voilà c'est ça de toute façon là il est obligé de subir le tuto là tous les dialogues que lui impose le médecin donc mon réalité on a raté vu qu'il a c'est permis de passer les cinématiques le seligo mais on a raté un magnifique atteint à la bombe qui a marqué l'arrivée de la dame à prague il a du coup pris quelques quelques sages de semtex et un petit blast plus de verrière en travers du corps et il est un peu fatigué à son réveil à savoir pourquoi du coup il va voir son médecin qui lui apprend que non seulement son corps à ribout tout seul pratique c'est pratique d'avoir une une update dans la nuit et qu'en plus il a désormais des subgrès du coup et des composants qu'il n'avait pas avant c'est super ça c'était quand même début en fait alors la question s'est fait tiens depuis le début à son insu ou est-ce que ça a été rajouté à ce que l'eau est à son insu quand il s'est fait reconstruire à sa arrive industrie c'est ça mais c'est il ya quand même une petite une petite un quand on dirait une petite trame scénaristique supplémentaire qui est qui peut qui peut être découvert dans le jeu et dans l'idée c'est malheureusement à propos de ça dans tous les cas là on ne la verra pas mais voilà désormais en plus de toutes les améliorations de human revolution qui sont quasi disponibles dès le début avec leur leur sous-arbre de y est désormais du coup effectivement des améliorations sauvages super amélioration mais qui en un handicap assez fort je vais vous expliquer dans ce tuto il faut à chaque fois du coup pour éviter une surchauffe des systèmes et une petite effusion thermique des neurones désactiver d'autres upgrades pour auprès de chaque activation c'est ça et donc on va utiliser le icarus print pour des raisons relativement évidentes la mobilité c'est le speedrun c'est ça en effet tirant de le routing donc c'est dire la planification des mouvements du jeu est le plus gros enjeu c'est pas le c'est pas le speedrun le plus technique comme celui des bonnes révolutions c'était il a été amélioré au fur et à mesure avec surtout énormément de techniques et de glitch divers et variés alors c'est la liberté que donne le moteur à interagir avec l'environnement donc c'est pas vraiment le speedrun le plus le plus technique loin de là mais par contre il ya un routing à toute épreuve qui demande beaucoup de pratiques vraiment pour atteindre des bons temps sur ce jeu comme pour human revolution et partiront pour celui ci peut-être parce que au final vu qu'on a accès à toute l'amélioration dès le début on a aussi accès à quasiment toutes les techniques dans les dans les premiers speedrun on avait besoin littéralement de 4 upgrades pour finir le jeu maintenant littéralement avec deux upgrades l'ikarus l'ikarus dash et dive puis une autre upgrade qu'il faudra un peu plus tard on peut finir le jeu sans aucun souci donc voilà le métro est ségrégationné il faut savoir que normalement vous êtes censé prendre le métro des augmentés mais il faut savoir que moi quand j'ai fait le jeu la première fois j'avais pas compris et donc je passais mon temps à prendre le métro pour les gens qui sont pas augmentés et quand vous faites ça en fait vous avez en fait vous avez déjà tous les gens dans le métro qui vous regarde comme si jamais vous étiez je sais pas quoi et vous faites arrêter par les flics au sortir du métro et il vous demande votre carte d'augmenter qui a le droit de se balader dans les rues que vous avez du coup mais ça fait perdre du temps à chaque fois et moi je me demandais putain à chaque fois qu'on prend c'est chiant ce jeu à chaque fois qu'on prend le métro on se fait contrôler à la sortie et en fait non il suffit juste de prendre le bon métro et c'est juste quelque chose que j'ai fait vraiment tout à la fin comme un boubléro alors du coup adam se rend dans une modeste boutique qui se révèle être une base secrète digne des meilleurs films du marvel universe n'est ce pas n'est ce pas oui non pour les pour l'époque c'était surtout histoire de dire je pense vous avez vu maintenant c'est bon on maîtrise le moteur après les ascenseurs script et automatisés qu'on avait dans tout human revolution on peut on peut bouger pour répondre au téléphone équiper ses upgrades jouer jouer avec ses composants et on arrive au QG de notre organisation secrètes 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 avec des gros guillemets des guillemets en cyrillique oui donc la task force 29 qui est une association entre interpol et l'onu et qui est spécialisée du coup dans la lutte contre les extrémistes augmentés sauf qu'en fait ils cachent des choses et enfin bref on peut pas trop vous spoiler du scénario comme on n'en voit pas grand chose donc ça va rester un relativement immaculé pour vous mais inutile de vous dire que on est on a d'autres obédiences que cette cette cellule on va dire de lutte contre le terrorisme ça vu que c'est présent dans la cinématique d'un trou à la garde de prac que ce streamer a skippé on peut quand même le préciser effectivement c'est qu'adam suite aux événements du premier jeu effectivement à à quitter du coup sa ref industrie et son premier employeur du coup pour être au coeur de l'intrigue d'une révolution et a rejoint effectivement une force du coup de force de sécurité dans le but entre guillemets de justifier les deux choix que quel que soit celui qu'a fait le joueur à la fin d'une révolution et d'assurer ce autant que possible une issue pacifique au conflit qui se prépare entre entre augmenter et humain et pour ça effectivement il a rejoint donc cette force internationale mais qui voyez effectivement à des motivations à ses troubles et donc pour ça il est en contact régulier avec des activistes et hackers c'est du groupe jugger note c'est ça c'est ça traduit par mastodonte en français collectif voilà mais donc du coup qui est que dont on vient de voir en haut de l'écran vega son principal contact et qui du coup est un groupe qui s'oppose totalement contre au contrôle global de la société par les illuminati illuminati qui avait une grande présence dans deux ou sexe premier du nom et qui ont été quand même introduit à la fin de deux ou sexe humains de révolution c'est ça l'antagoniste principal en faisant partie mais au final agissant en dehors des limites de l'association est là dans celui ci fait tiens le but pour adam est principalement de réussir à confronter ses fameux illuminati sauf qu'effectivement beaucoup de choses se passent en même temps de leur côté donc il a accompli sa première entre guillemets mission d'infiltration pour le compte du collectif jugger note en se rendant à son QG et il a été là convié par son boss à mener l'enquête sur l'attentat à la bombe dont lui m'a été victime il ya quelques heures donc il se rend à la gare qui est désormais un champ de ruines c'est ça qui est surtout patrouillé par la police et on n'est pas avec la police c'est ça on a beau être une force officielle de l'onu on est un augmenté et en plus on est en juste en mission de d'information n'est pas autorisé à se rendre sur les lieux et eh bien les officiers de police convient légèrement de snobé sur le chemin nous font comprendre à coups de gros calibre qu'on n'est pas les bienvenus ici alors les séquences les séquences infiltration du coup ça va être le lol parce que oui il va juste courir comme un comme un dératé de devant tous les ennemis qui vont pas lui tirer dessus du coup mais c'est vrai que sur le moment c'est genre mission d'infiltration non non il se fait un coup ici sprint c'est l'infiltration par le sprint à noter que lycarus d'âge qu'on le voit utilisant par annonce là ah bah déjà on a une mort ça peut aller vite du coup donc ah oui vu qu'il ne prendra quasiment aucune regrette jusqu'à la fin par contre les mêmes en même des difficultés basses les dégâts qu'il subit sont quand même très rapidement fatal 2 3 personnes qui vous tirent dessus simultanément suffisent à vous tuer en quelques secondes c'est ça et il n'aura aucune regrette aucune regrette de défense pendant tout l'heure parce qu'il ya l'espèce d'armure la fractale des enfers qui pour le coup vous permet de bien tanker si on fait un bien mais on appelle on n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de très clairement non donc du coup les les mots les morts peuvent peuvent tout à fait survenir c'est des ronds sont là où le quand on dit le no death c'est quand même assez difficile à réaliser je crois que dans la run record du monde il ya une mort aussi mais c'est pas c'est pas c'est pas là c'est pas la féture du coup je voulais dire avant qu'il est qui déchouent au checkpoint que ces policiers qu'on croit d'ici donc sont quasiment systématiquement hostile dans le jeu malheureusement adam et que forcément les tuer si jamais on décidait de jouer de manière plus longtemps qu'on seul aurait des conséquences assez importantes sur notre liberté de circuler à la prague cette mission était censée vraiment être un tuto d'infiltration on l'a survolé à noter que l'ikarius dash du coup lui permet surtout de skipper des dialogues et de l'interaction avec le personnage quand vous traversez une zone qui déclenche un dialogue avec l'ikarius dash vous n'avez pas enfin le jeu considère que vous n'avez pas de consistance physique c'est ça vous passez complètement au travers de la cutscene c'est ça donc ça demande de connaître parfaitement les zones de les zones de scripts qui déclenchent cette cutscene mais ça permet de gagner énormément de temps dans le jeu type presque un tiers de tous les scripts ce sont pas indispensables et là typiquement en sortant de l'ascenseur du métro après avoir parlé avec son collègue sur les quais il aurait dû être interpellé directement par par les policiers sommet de ce sommet de quitter la zone est obligé de passer en infiltration du coup là avec deux deux ikarius dash bien senti il a pu rentrer directement dans la zone au prix de déclencher directement l'hostilité des policiers donc retour au QG là le alexandra vega du coup notre contact à coeur est en train de nous donner les premières informations qu'elle a réussi à détourner du réseau de la task force et nous on va en rendre compte à notre boss c'est ça pour lui expliquer qu'on est allé bas sur les lieux du crime de cet attentat à la bombe à la gare et qu'on a trouvé un composant un composant illégal qui suppose du coup qu'il y avait que ce n'est pas la bombe artisanale et qu'il ya un peu plus que ça derrière derrière cet attentat et le coup avant ça effectivement j'avais oublié arrêt chez le psy voilà j'ai arrêt parce que comment comme les agents ils sont confrontés des trucs pas cool et bien il y a un psy engagé par la task force qui est un personnage je ne m'étendrai pas dessus faites le jeu mais quoi qu'il en soit adam étant le seul agent infiltré mais surtout le seul agent augmenté de la task force autorisé à opéra à prague il est un peu babysité à la fois par son boss forcément et aussi du coup par par la psy de la dire qu'on se méfie de lui il n'y aurait qu'un pack franchiront pas encore le fait qu'il n'est pas tué mais qu'il était détecté à une influence de bande fain rire alors non c'est juste tuer les flics qui c'est c'est le grave manque pas à l'étiquette c'est le truc qu'il faut pas faire on se fait on se disons qu'on se fait engueuler assez simple de manière assez importante et les flics dès qu'on a tué quelques-uns hors des zones instantiées comme comme c'était le cas à la gare les flics vont se mettre à nous rechercher dans la rue et donc du coup on va plus balader tranquillement sachant qu'il y a aussi camarades de sécurité tourelle etc plein de joueurs c'est qui vont qui vont nous compliquer la tâche non il est vraiment fortement déconseillé d'un deus ex de contrôler les forces de l'ordre tant qu'on sait pas améliorer considérablement et de les endormir si on peut parce que pareil il ya là on va très peu voir mais il y a tout un arsenal d'armes non létales avec des fléchettes tranquillisantes et ce genre de truc c'est ça à noter que au début du jeu pendant le pendant le tutoriel il a choisi comme comme je nous le sais le choix un équipement létal on peut choisir les deux types d'équipements il n'a pas besoin d'utiliser dans tout le tuto vu qu'il a évité tous les combats et c'est ce qui fera la majorité du jeu mais l'équipement létal qu'on va dans le début de jeu à l'avantage effectivement de nous donner quelques gadgets qu'on pourra qu'on n'aura pas besoin surtout d'aller chercher ailleurs dans le jeu plus tard ils permettront quelques skips qui est équipé actuellement d'un d'un pistolet et d'un fusil d'assaut classique et surtout de grenade oui c'est surtout ça qui va surtout l'image qui voilà qui va être fat dans le rôle mais vous verrez plus tard globalement encore une fois le grâce à la liberté que laisse le jeu dans la façon qu'on soit son but de se déplacer il n'aura quasiment pas des tours à faire dans tout le jeu vu que pour encore une fois il a déjà 80% du build qu'il aura besoin pour finir le jeu et voilà il prend déjà la deuxième de des trois upgrades nécessaires on arrive au ghetto dont on en parlait tout à l'heure donc golem city golem city par que des augmentés donc il vient de faire un skip de dialogue à l'instant il aurait dû se faire aborder par cet homme des milices pro augmenté qui effectivement mime singulièrement l'apparition des black panther dans la lutte des droits civiques américains oui très clairement rose qui presquip du garde et du dialogue obligatoire donc il s'infiltre dans la zone de détention rencontre son contact qui s'est déjà fait coincé c'est professionnel de la task force et donc du coup parfait il évite le laser et le mec donc il n'est même pas en condition hostile ça lui évite de croiser des mecs qui lui tirait dessus directement peut quand même être trollesque à ce niveau là donc oui golem city qui est un complexe high tech il ya encore cinq six ans dans le jeu avant l'incident pensait justement héberger des augmentés arrivant à prac qui est la nouvelle capitale économique et l'eldorado vu qu'elle accueille les grandes firmes justement principalement illuminati qui gère le nouveau commerce et suite à suite à l'incident le monde a beaucoup changé et cette zone est rapidement devenue effectivement un nouveau ghetto de varsovie chose telle qu'elle encore une fois les références sont extrêmement appuyé oui et donc du coup là on vient de croiser extrêmement rapidement marchenko c'est le mec que la première fois que tu le croises il ya marqué en jeu je vais être un boss plus tard allait à l'étardement dans les notes j'ai noté pas eu tout ce pas eu tout le némésis avec un cache oeil c'est ça ouais c'est vraiment le mec moi la première fois que je l'ai vu j'ai fait oulalalalala non il est effectivement quand on est relativement imposant et il respire la joie de vivre donc du coup c'est un membre du coup de l'arc la station de défense entre guillemets des augmentés qui qui règnent entre guillemets qui est sur la cité de golem city et qui oui encore une fois très inspiration black panther défend par les armes s'il le faut la possibilité pour les augmenter de l'histoire même et surtout de ne pas avoir besoin de se soumettre à une autorité centrale du coup là il a pris déjà quelques dégâts il n'est pas obligé de le faire ici c'est un menuing qui coûte un peu plus de temps que le faire dans une zone après marat je pense maraton strat pour le coup oui c'est ça ça il a déjà pris il a déjà pris quelques dégâts donc là il a fait sa première augmentation effectivement d'endurance et qui en charge aussi sa barre d'énergie du coup les daches pour éviter un peu plus de dégâts donc là effectivement notre contact s'étant fait choper on sait qu'on n'est pas les bienvenus dans guillem city où on était venu en théorie rencontrer de manière confidentielle mais autorisée ruscus ou rucus rucus palos rucus le du coup le chef des le chef du coup de guillem city et le représentant de l'arc le plus important de prague mais qui espère encore une résolution pacifique suite à toutes les rumeurs et aux crises de panique que les attentats sont en train de provoquer et donc on arrive après un premier skip majeur il vient de récupérer un petit récupérer un saut alors si vous avez joué à skyrim vous savez ce qui va se passer alors pas tout à fait mais pas exactement mais les saut c'est ça et puis là en terre niveau impressionnant ça va être sympa aussi donc que littéralement que se passe-t-il c'est que qu'on touche un objet qu'on prend un objet avec nous et qu'on le tient notre hitbox et fusionner avec l'objet et quand on lâche pas forcément les deux hitbox sont dissociés de traverser de tenter les out of band mais il a été un peu trop loin il fait une chute en dehors de la map comme vous pouvez le voir avec un magnifique effet de hard reset un peu trop dur donc oui donc la technique consiste à prendre des petits objets qu'on peut on peut manipuler avec soi se coller contre une surface et réussir à tourner avec des angles assez précis entre entre 80 et 90 degrés en fait sans du coup sans lâcher l'objet voilà c'est fait quoi que ah ah il est pas sûr si c'est bon il est passé et du coup de réussir à lâcher l'objet au moment où on finit notre action de se tourner pour du coup les deux hitbox dissociés permettent de passer à travers le mur ou l'obsac qu'on veut donc là il est out of band et on voit que la map a beaucoup de décors qu'on n'était pas censé voir mais surtout qui ont quand même une consistance physique c'est ça alors ce qui est très piégeux dans le jeu et ce qui a demandé beaucoup d'expérimentations pour leur honneur c'est qu'il ya énormément de décors là on voit matérialiser le moteur permet vraiment de donner des décors avec beaucoup de profondeur mais tous n'ont pas une réalité physique il y en a beaucoup mais pas tous et toucher un décor qui n'a pas de réalité physique c'est vraiment crash direct comme c'est pas prévu le moteur le support très très mal c'est ça donc du coup donc mon réalité le jeu demandait pas une expérimentation vu qu'on en verra quelques-uns de top band et généralement ce sont des skips vraiment majeur qui permettent littéralement d'éviter des zones littéralement de golem city nous avons vu qu'un quart de golem city qui est la deuxième plus grande zone du jeu et du coup il aura à éviter vraiment les deux tiers ou trois quarts de golem city donc voilà marchenko toujours toujours aimable c'est ça qui nous regarde en disant là si j'étais pas marqué sur sa gueule avant là il y a vraiment marqué je vais être un boss fight plus tard c'est un peu ça avec ses avec ses copains avec leur masque enfin leur masque leur cagoule donc retour à prague donc du coup notre mission à golem city c'est pas très bien passé c'est moins qu'on puisse dire on était censé rencontrer talos rucus qui est mort d'ailleurs on l'a pas vu du tout puisqu'on est complètement passé au dessus mais c'est dommage c'était une des trois personnes les majeures de majeures de tout et du coup bah la nouvelle n'est pas encore connu mais on fait un peu grise mine à la tasque force ça va bientôt être la guerre à peu de choses près il va falloir s'attendre à un conflit à grande échelle c'est ça et il est mort empoisonné et du coup maintenant adam et en plus du reste entre guillemets soupçonné d'être décidément plus que mêlé à cette histoire c'est ça et de l'avoir potentiellement tué donc c'est pour ça que notre le charmant monsieur et donc pareil là on se rend en un parfum ça va tellement vite que c'est vrai que c'est difficile de garder c'est compliqué mais là du coup on vient voir un petit rappel australien nous sommes chez notre bosse on vient de pénétrer par les fractions chez notre notre chef donc du coup le chef miller qu'on venait de voir avec son costume noir à la sortie de l'héliport et voilà le supérieur qui a potentiellement d'autres obédiences que celle qu'on croit comme on dit adam lui-même et des chiens entre sa volonté effectivement de servir les forces de l'ordre et sa méfiance envers toutes les toutes les organisations illuminati et donc du coup effectivement on a été sur les conseils de madame vega qu'on vient de voir à l'écran regardez dans l'ordinateur de notre boss on a trouvé des choses étranges c'est ça et désormais qu'on a sa clé d'accès qu'on a négligeablement récupéré tant qu'à faire heureusement qu'il est le genre de truc chez lui on va aller jeter un coup d'oeil à son bureau dans son bureau c'est ça alors là il vient de faire un petit menuing justement pour gagner un peu de temps tant qu'il est coincé à l'ascenseur à noter qu'il pourrait faire un top plan d'ici qu'il fera peut-être je pense plus tard dans le run pour gagner du temps mais là le setup à faire et le risque surtout de de crash fait que il ya un gain relatif tout relatif à le faire oui surtout c'est risqué quoi donc c'est ça donc là effectivement quand il ya un menuing à faire ou un équipement à utiliser autant s'en passer le gain est vraiment trop mineur par rapport aux risques encourus pour une run live je pense que plus tard dans le jeu quand même il le tentera l'effectif il a profité pour faire le menuing d'à peu près tout ce qu'il a besoin dans le jeu donc un pirate un instrument de piratage automatique vu qu'il n'utilisera aucun n'upgradera jamais ses talents de hacker il a pris quoi il a pris une upgrade d'invisibilité le sniper qui va lui être très utile oui c'est une des meilleures armes du jeu alors là on est dans la matrice voilà une petite séquence à l'intérêt ludique assez discutable mais très très classe oui c'est bas ça permet un peu de voir ce que c'est le cyberspace dans cet univers là c'est ça il a pénétré du coup via le via la matrice neuronale de son boss dans son bureau dans les effectivement les données de la matrice de la tf 29 où il essaie de retrouver du coup les communications des deux derniers jours et surtout celle qu'a eu son boss avec son supérieur hiérarchique avant l'attentat à la bombe de prague voilà il est censé activer les espèces de pylônes comme vous pouvez le voir il a fait un saut il l'a activé il est retombé direct il n'a pas besoin d'aller contre le pylône il faut juste qu'il soit assez prêt pour pouvoir l'activer à distance et là du coup il ya quatre il ya quatre noeuds de données comme ça activé dans la zone qui est censé être une mini zone tuto pour le piratage avec pas mal de plateformes de de monts de charge active et c'est mais avec un peu d'acrobatie et de petites caisses ont fait des miracles c'est ça donc il était activé d'abord un qui est le pro enfin le deuxième dans l'ordre logique puis le dernier le troisième le troisième et il va finir par le premier tu as bon là il se fait repérer par système sécurité mais bon détails détails la 5 qui ne cherche pas la run phantom oui non les non l'état le gosse c'est chaud quoi c'est ça oui le a noté que ce gros avantage de mon candy by lead par rapport à une révolution c'est moi il a réussi à l'activer il faut savoir que c'est le némésis vraiment de n qui a fait ce saut dans saurne faut juste spammer la touche action au maximum du saut mais l'angle est un peu vicieux et il a perdu presque une minute dans son p à le faire c'est c'est terrible des fois la vidéo oui non c'est il ya des trucs comme ça c'est alors que tous les autres honneurs le réussissent du premier coup toi c'est ça tout le monde a son némésis et donc niv qui demande à ce que le jeu vaut le coup alors je dirais qu'il vaut le coup mais en promo parce que s'il est il est intéressant mais il n'est pas très long et il se termine un petit peu par un joueur de cliffhanger dont on n'aura prévu jamais la résolution non malheureusement la licence est en sommeil c'est vrai que c'est dans un futur lointain et hypothétique qu'on aurait le dernier acte la congé je m'attends que le jeu vaut largement le coup je n'en souviens de revolution juste pour la sensation de liberté les premières heures de jeu qui sont très grisantes avec un prac m assez assez impressionnant on verra vraiment qu'une infime partie dans la run mais après très très grisant à découvrir beaucoup plus interactif beaucoup plus de pnj de quels secondaires que l'été de détroit quand même dans le premier impression techniquement mais relativement vides et puis une vie souterraine des petites histoires à côté qui rajoute quand même beaucoup à la trame globale des années des années 2000 à 2020 du coup dans dans l'univers des ou sexe mais pour moi effectivement il est quasi indispensable de bénéficier des dlc mais maintenant qu'ils sont vendus avec le jeu c'est un plus non négligeable par rapport au lancement c'est ça pour vraiment avoir un aperçu de tous les des dlc nous apprendrons beaucoup plus sur nos équipiers sur le dlc où on refait équipe avec pritchard oui qui qui est complètement dispensable lui pour le coup mais il est très marrant très très marrant parce que voilà les dialogues toujours très très acidulé je t'aime comme voilà comme les charts c'était un peu notre notre techies nemesis qui nous aimait bien mais qui nous aimait pas alors là du coup on l'a absolument pas vu mais en sortant du vieux du qg il y a eu un petit attentat à la bombe juste à la gauche du de la dame spoil mais du coup du coup on n'aura jamais on ne l'a même pas vu et en bon professionnel dame ne s'est pas laissé déconcentrer et direct à l'interroger le clochard qui avait tout vu mais qui était déjà de rue plus loin grâce à la magie des scripts en travaillant ce qui m'a dit la téléportation des pages donc du coup suite à ce deuxième attentat là c'est bon là si c'était pas officiel c'est la guerre donc on petit escarle au quartier rouge dans le quartier chaud de la ville le seul quartier où cohabitent à peu près augmenter et humain dans le dans le vis tout le monde se retrouve et du coup où on a retrouvé un horloger grâce auquel on essaie de remonter la piste du jetant des poseurs de bombes ça et là par contre c'est le on arrive déjà au principal choix en branchement scénaristique majeur du jeu du coup il est convié par la sub le supérieur le supérieur de vega donc du coup son contact au collectif juggernaut a rencontré leur leader janus qui s'appelle janus mais c'est non mais voilà c'est comment dire c'est un c'est un nom qui a donc on l'a on le voit là on le voit profiter bien de cette cette tête numérisée on ne le verra plus donc c'est parti pour le set up qu'on verra ensuite pas mal dans le jeu d'off band avec le sniper et il est allé trop loin non là il allait beaucoup trop loin du coup c'est vraiment le set up avec lequel il va réaliser maintenant la majorité des d'off band donc hors limite de du reste du run on trouve une caisse ou n'importe quel est objet du décor ou qu'on peut déplacer on la met à 40 50 cm d'amur juste assez pour pouvoir s'accroupir derrière et se mettre en position de ligne et en position de couverture c'est ça et ensuite en quand il sait exactement comme quand on manipule un saut ou autre quand on manipule un sniper en n'importe quelle arme à lunettes dans le jeu adam a les mêmes caractéristiques que les joueurs de fps rêver ou le protagoniste d'un counter strike plutôt que mettre la lunette à son oeil en fait il est dans sa tête dans la lunette ça en disant dans son coup et par conséquent effectivement les box ont fusionné et qu'on arrête de scope et qu'on lance un écart et tâche en même temps et ben du coup adam avance au niveau de son arme et peut donc passer à travers les murs que le canon de l'arme traversée grâce à ça il peut vraiment avec avec une caisse et le sniper traverser tous les murs du jeu la question étant bien sûr de savoir ce qui est derrière et ce qui permettent d'arriver sur quelque chose qui ne vous tue pas instantanément oui voilà parce qu'il faut savoir qu'il ya un kill plane en bas de la map en fait c'est si jamais vous sortez de la map et que vous tombez pendant trop longtemps vous êtes considéré comme mort donc par conséquent là il a il juste après la conversation avec janus des drones de sécurité non identifié ont envahi la clinique la clinique d'affecter où il était à un crash je crois qu'on a un crash oui on a eu un softlock on a eu un softlock bizarrement beaucoup bien bien plus tard parce que s'il arrive complètement que le jeu crash effectivement au cours d'un note of born mais là c'était bien après un note of born c'est étonnant mais non plus oui crash complet on a vu que on a vu que c'est la mémoire vis de l'ordinateur était complètement complètement dans le rouge ça a l'air d'avoir été il a assez à l'air d'avoir été c'est pas c'est pas un crash steam là par exemple le redémarrage sauvage c'est pas trop mais hélas pas de bol à pas de bol le deuxième essai pour pour ce scope glitch était correct mais là ouais pas de bol et c'est le drame ils ont pas mis le timer en pause bon après là il s'y arrive à redémarrer le jeu direct il y avait la quick save du coup en arrivant à la branche pour centristique donc il ya une perte sèche pas énorme mais c'est toujours dommageable alors proton 1 c'est l'inverse en fait c'est un jdr cyberpunk à la base avant le cyberpunk de 1077 qui l'adaptation du jdr en fait les personnages qui sont les mêmes donc la seule vraie question c'est à quel point effectivement voir un spectre en cours de au cours de la création de deus ex a joué à cyberpunk bah ça ne serait pas surprenant parce que l'édition 2013 elle est sorti dans la fin des années 80 bien avant le premier deus ex c'est pas méga surprenant qu'ils soient qui sont inspirés par par ça bon eh bien effectivement c'est 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 les runs compliqués aujourd'hui bon pas qu'aujourd'hui à vrai dire il aussi désolé pour ceux qui commenteront demain après demain oui minark la la l'édition la plus emblématique de cyberpunk à l'édition 2020 même s'il ya eu une édition 2013 qui est un peu la bêta édition 2030 qui n'a rien à voir c'est très fun mais c'est pas la même chose et j'en parlerai plus tard à la fin du jeu durand bizarrement jdr super punk il est au cas de dire après c'est sûr je confirme on parle on parle entre initiales bon du coup moi était oui il va reprendre en théorie juste juste à l'engranchement de la rue où il est où il était là donc ça devrait pas trop mal se passer il n'est pas obligé de refaire le top band donc oui du coup la conversation que janus a été interrompu par l'arrivée d'une force non identifié il a été obligé de fuir les sous-sols de la clinique lime petit clin d'oeil effectivement au premier jeu c'était la couverture des antagonistes du premier tout simplement et désormais effectivement deux choix se posent à lui soit entre guillemets suivre les injonctions de son supérieur et continuer à enquêter sur sur les attentats à la bombe et retrouver du coup la coupable qui a été identifiée donc du coup la fille de l'horloger alicia je crois ou suivre du coup les conseils de janus et du collectif juggernaut et se rendre en vitesse à la banque centrale de pologne enfin de prague pour pirater les données du coup de vers la vie versatil c'est facile pour les coups mauvais qui qui ceux là aussi ont été déjà vu dans human revolution et qui s'avère être un groupe pour le moins opaque n'est ce pas dont le cio on le sait déjà on le sait déjà vu qu'il a il n'était il n'était il était juste cité dans human revolution mais là il apparaît il apparaît en cours de en cours de jeu en creux entre guillemets mais le cio et bob page donc c'est ça non qui parle un peu ceux qui ont joué au premier de ou sexe c'est ça puisqu'il est censé être un précurseur d'enfin bref et du coup ben on le temps que ça ressort que ça clairement l'air d'être très compliqué j'ai l'impression que le jeu fait tiens fait quelque chose de pas cool ça aurait quand même dû s'arger en fait je pense qu'il ya un problème au niveau de la mémoire ou de la mémoire ou de la mémoire cash enfin des deux mais du coup du coup la parme laisser comme je disais tout à l'heure c'est que là ça tombe bien on peut on peut préciser ce que je pensais qu'on aurait pas le temps de préciser c'est l'embranchement scénaristique le plus important du jeu vu qu'il a des répercussions sur littéralement qui meurt et qui vit dans le reste de la run parmi les c'est un peu l'idée voilà c'est ça et du coup on peut il est censé être en temps limité dans les faits un temps limité tout relatif mais on peut accomplir qu'un seul des deux objectifs quoi qu'il arrive dans les temps dans les temps donnés par le jeu et dans le speedrun les deux les deux parties ont été tentées et il s'avère que c'est la banque ou aussi le collectif juggernaut qui est la partie la plus la plus rapide ce n'était pas qu'au départ on n'avait pas trouvé encore à cette époque là certains skips maintenant oui maintenant c'est devenu la faction de choix c'est ça donc on sera on sera un rebelle si on arrive à redémarrer le jeu s'il finit chargé parce que là il a quand même l'air bloqué à 80% c'est chaud oui ça c'est chaud du coup là on a on peut profiter par l'écran de chargement en allemand du coup de la description du culte de du machine du machine alors voilà que les gens qui ont joué au rameur 40 milles c'est un march un peu pareil qui est lié à la recherche des poseurs de bombes donc ça ne sera pas on ne les verra de toute façon pas du jeu donc c'est ça mais ils existent c'est il existe du jeu qui pense que la machine enfin que être en acier c'est mieux qu'être en viande c'est ça voilà bas qui sont un peu les qui sont un peu les cyber psycho de cyberpunk 2020 mais en version organisée quoi et qui bénéficie pour le coup d'une mini zone instantiée pour cette quête là magnifique par contre un des espèces un espèce de dub d'habitation reconverti en voilà pour le coup en nid ou en ou en nœuds de données cybernétiques assez impressionnant j'ai beaucoup apprécié la petite découverte de cette zone elle est très très alors arsène lapin qui dit que le machine c'est jc d'enton alors effectivement si tu fais du sexe invisible war c'est clair c'est le protagoniste de sexe numéro 1 et est une espèce il a fusionné avec une ya globalement c'est un peu ouais c'est un peu le dieu machine locale c'est la c'est la version c'est la version 2 du moins du prototype du dieu machine c'est ça après sachant que si c'était si c'est un vrai dieu machine voilà il choisit la fin omar et du coup voilà ça devient une légende oui très clairement c'est plusieurs fois invisible loire on a choisi une entre guillemets il était censé en avoir une supplémentaire d'ailleurs oui oui mais là aussi c'est encore une fois il ya eu des soucis pour que le boucler le jeu il y a tellement de points communs entre entre invisible war et mannequin d'avis donc du coup nous sommes partis pour la banque c'est bon donc du coup mission banque il faut s'infiltrer donc là on est imposé de s'infiltrer théoriquement par le jeu on va voir que l'infiltration est encore toute relative c'est ça l'infiltration si jamais on sait pas trop tirer dessus ça va ça compte pas c'est ça pour pénétrer du coup dans la base de données numériques du coup de cette banque digitale et récupérer du coup les données de prac concernant l'entreprise verser life et notamment celle portant et fétiens sur les conversations de leur cio et donc du coup on est censé sur des trucs donc on arrive donc le deuxième étage donc on nous dit tout de suite vous êtes en zone restreinte mais pas grave les vitres sont pas blindés qu'elle banque n'a pas de vitres blindés je vous jure donc on peut être directement dans un des bureaux en haut pour obtenir sa clé d'accès piraté au coffre et bon là on est en temps limité parce que par contre l'alerte a fermé le coffre il a foiré sa chute ah ah c'est le problème de ne pas prendre d'amélioration pour avoir des jambes en on a cible l'année oui on meurt un choc il n'a pas les lapas le icarus du coup donc à ça alors qu'on prenait avant dans les rues donc ça éviter j'en ai fait ce qui fait beaucoup de mort ce qui explique aussi beaucoup de morts de certains speedrunner puisque avance c'est suite ces chutes ne faisait littéralement aucun dégâts c'est ça c'est quand vous avez le carius d'ailleurs en fait si vous sentez trop fin d'une hauteur qui devrait vous tuer quand vous arrivez vous faites une onde de choc et mais vous prenez pas c'est ça donc ça arrive c'est l'extérieur à ce tarot de se faire surprendre parce qu'ils oublient que ça fait des dégâts voilà donc après on c'est juste qu'il a raté la plateforme mais c'est dommage donc du coup il ya l'infiltration qu'on vous dit c'est là c'est le casse du siècle on arrive comme des sacs salut c'est ça sachant que la mission est censée est censée être en infiltration voie que les conditions sont relativement modestes mais pour le coup il y en a un timer qui déclenche dit qu'on est révélé qui impose de finir mission à temps limité mais vu qu'on se quitte tous les gardes et qu'on passe à traiter à la sécurité grâce à l'ikaruse d'âge ça sera réglé l'argent on aura largement le bon du coup de noter dans cet ascenseur il peut aussi faire rouler si vous voulez là c'est possible et c'est même nécessaire si on veut faire le run très particulier 100% de jeu qui impose du coup de finir en fait vu que c'est possible les deux missions justement à choix on n'est pas censé pouvoir faire simultanément mais du coup en faisant au b dans cet ascenseur avant qu'il arrive à destination eh ben on peut du coup on ne déclenche pas le timer de fin de la quête de la seconde quête du coup et on peut retourner au culte de la machine compléter les deux quêtes en même temps du coup t'arriquement finir le jeu sans faire aucune victime ça c'est le 100% c'est ça c'est le jeu et on est obligé de glitcher pour pouvoir le faire c'est ça mais du coup malheureusement on n'a pas le temps donc adieu adieu culte de la machine adieu superbe zone et adieu aussi alicia il a des sacrifices c'est une guerre c'est ça donc là il a utilisé un n'a pas encore débloqué donc utilise un de ses modules d'invisibilité consommable pour pour s'extraire des lasers et quitter la zone sans encombre et donc du coup on a c'est bon on a piraté les données de verser life on a là pour le coup on a appris beaucoup de choses pour certains n'ont aurait pu largement se douter oui mais on a quand même appris beaucoup de choses que bob page effectivement est un grand méchant que verser life à partir aux immunités et surtout que ce qui nous concerne immédiatement que on a les codes du coup de l'orchid qui est en réalité l'arme qui a permis de tuer talos rochus on était censé rencontrer à golem city et qui est du coup déjà et on a une liste de cibles qui sur lesquelles ça cette arme est censée être utilisée on fait partie parce qu'on est quand même un agent qui fout la merde dans les plans des immunités donc c'est ça ils ont un peu décidé de se débarrasser de nous quoi quand ils passent donc du coup là on va retraverser la ville en vitesse non on est contacté par notre boss qui demande pourquoi on n'a pas fait ce qu'on est ce qu'on était censé faire on lui dit qu'on a des on a des trucs plus pressants et surtout des preuves que tout n'est pas très rose dans le coin et du coup il nous dit bon ben rendez vous allez dit pas on va en parler en personne moi j'aurai tendance à dire bon jeune scène tu étais bien gentil mais tu sais comment ça finir dans ce genre de cas quand même ça fait déjà trois fois depuis le début du jeu sans compter tout ce que tu t'es pris dans diamond revolution mais il y va quand même le dialogue ultra ce qui plaît savoir qu'on a les options de dialogue on peut choisir si on aurait de la manière dont on répond à noter que l'on se rend pas compte parce qu'il est très rapide mais il y a réellement des options de dialogue beaucoup plus courtes que d'autres mais il les connaît par coeur donc il mâche comme un bip et permet de skipper le dialogue très rapidement mais littéralement on s'est écrasé on a nié tout en bloc on a dit non chef en fait j'ai dû confondre c'est pas grave de toute façon bref on ne cherche pas la confrontation on ne va pas chercher des poux à notre notre chef sur ses sur ses propres allégeances et on part du coup à la station gramme c'est ça qui est une zone assez assez dense dans en termes de jeu c'est clair c'est clairement la zone où tu commences à avoir besoin d'upgrade si tu joues au jeu normalement vu que là tu te trouves dans une zone full hostile et effectivement avec des nouveaux mécaniques en plus mécanique c'est un grand mot mais avec le piratage obligatoire et pas mal de conditions pour réussir à t'extirper vivant c'est ça donc du coup on a été accueillis on est censé venir en reconnaissance avant avant l'arrivée du reste un tasque force du coup vu qu'on sait que c'est dans cette zone qui a été conçu du coup le fameux orchide poison neuronal et on est accueillis du coup bizarrement par un certain martin co voilà comment ça est-il qu'on arrivait malédiction c'est voilà c'est de quoi se poser des questions qui nous a planté bon à travers le torse il n'a pas visé à juguler à l'été il était gentil mais bon à travers le torse à une petite une petite seringue d'agent d'agent neuronal et avant de nous laisser pour mort et sauf qu'on n'est pas mort et oui miraculeusement on est on est on est bien vivant on a juste une un petit mal de tête puis nous revoilà et donc du coup il s'agit de réussir à s'extraire de du complexe gramme et de trouver du coup d'aller les mobiles de l'école des troupes en question ouais difficile difficile voir du coup comme on l'a vu à l'instant on est il est grave pour passer les portes beaucoup plus simple que les pirater puis ça demande à d'éliminer les hommes à proximité ou de réussir à passer discrètement passer discrètement ça demandait beaucoup trop de temps bah c'est toujours pareil c'est le meilleur moyen de réussir dans les jeux d'infiltration très souvent c'est de courir comme un imbécile se faire opérer par tout le monde mais tant qu'on meurt pas ça va il prend de nouveau trop de dégâts il n'a pas réussi à sauter en plus il va être obligé de faire l'animation donc là il est obligé de se upgrade maintenant mais c'est compliqué là les passages où il faut tanker là il prend beaucoup trop cher donc là il carrius pour oh il rate ça aussi ouais non malheureusement là c'est bon après ça va là il est quand même relativement à l'abri sur je craignais qu'ils meurent en fait en montant l'escalier du coup il était pas encore hors de porter des soldats en bas mais c'est bon surtout le reset après voilà ils sont pas enfin autant ils peuvent être dangereux autant ils leur leur système de visée et comment dans la difficulté difficulté qui est pas tout à fait tout à fait il ya uniquement les snipers avec leur gros leur grosse visée rouge hérité directement de la life qui font très mal mais bon là pour le coup le but c'est juste de mettre un objet entre nous et c'est ça donc du coup à traverser déjà voilà les labogrammes du coup bon alors on arrive on aura skippé tous les dialogues éviter tous les adversaires et à vrai dire qu'on là on n'entend pas non plus actuellement dans le restream mais on n'a même pas de son dans cette zone en fait tellement va vite vu qu'en fait les délais quand une fois qu'on a passé le conduit le conduit au tout début de la zone et que qui peut prendre les dialogues avec un icarus dash le jeu n'arrive pas à raccorder les sons mais c'est assez étonnant mais donc du coup à les labos garables ont été complètement nettoyés on a juste appris quelque chose d'intéressant bon déjà qu'on veut notre mort mais de manière sérieuse que marcchenko n'est pas très net et que l'orqu'il a bien été conçu là bas par d'ex employés de belt over belt over qui était une boîte de sécurité qui était aussi nos qui voulaient notre mort dans le premier c'est ça voilà c'était c'était la boîte qui employait les super soldats et les civils ont augmenté qui sont deux qui sont les boss les boss en basse à noter que dans celui-là j'étais en bizarrement les boss fait ont été ça vraiment raboté il y en a un et c'est tout à la fin quoi donc bon alors là du coup plutôt que activer la porte directement il a vu il a tenté un icarus dash pour éviter la cinématique et les scripts qui s'en sortent qui en suivent alors du coup il n'a pas évité c'est matique bizarrement il l'a quand même activé en sortant il a dû le faire un peu trop court mais il évite en fait plein de dialogue vu qu'il n'a pas fait spawn un perso qui attendait devant la porte vegan notre contact et du coup il a skip tous les dialogues et même une quête qui lui est liée et donc du coup elle ne reviendra pas nous parler et elle ne sera pas là ensuite qu'on repassera du coup à l'héliport c'est un gain de plusieurs minutes sur la totalité du run bon on ne veut pas se plaindre c'est ça c'est ça bon alors du coup là c'est fini c'est la guerre l'état d'urgence est décrété c'est la nuit Prague est sous les drones et la loi martiale donc désormais les flics tirent à vue si on se promène dans la rue les labos sont condamnés c'est une sacrée histoire c'est la loi martiale est en place c'est ça alors les alpagué par la psychiatre mais oui alors qu'on était censé le dodger ça mais il a été il a dû aller c'était une incentive parce qu'il n'était pas obligé d'aller à ce pc il n'était pas du tout là honnêtement c'est pas présent dans le record du monde mais bon peut-être qu'il a fait une nouvelle stratement j'en sais rien ben non même dans le pubis c'est pas présent peut-être une nouvelle strat mais c'est une quête annexe aller sur ce pc c'est aider la secrétaire qui justement a été banni des bureaux justement pour pour son obédience politique pour son soutien à l'arc donc ça n'a aucun rapport avec avec les quatre principales ça n'a aucun rapport avec la choucroute je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il a fait ça j'avoue je l'angocha mais du coup ce qui est sûr c'est qu'il y avait un dégât collatéral involontaire c'était de se faire appeler par la psy parce que ça c'est un dialogue complètement optionnel c'est certain donc dernière dernier menuing du jeu en théorie les deux il prend un peu de sécurité on prend l'upgrade de piratage au cas où ce serait con de se rater sur ça quoi oui sur la toute fin ce serait ça serait con voilà mais donc du coup il a pris son dernier regret vital pour finir le jeu qui est la super force les muscles en titane avec des revêt des revêtements électrifiés pour avoir encore plus de serge active et donc désormais il peut transporter des très gros objets et balancer à la gueule des gens et ben c'est très très loin tu peux faire du lancer de machines du lancer de tourelles en javelot ou du lancer de conteneurs au bartho du lancer de du lancer de machines de qui vendent des canettes de coca je n'ai pas je n'ai pas pensé quand j'ai des gens le truc c'est c'est vital je suis sûr de me taper les filles les filles les flics laitia il tient même plus à lui bon alors dernière excursion du coup au quartier rouge et ce coup-ci on va directement au siège de la paigre local donc le d'habitérateur donc on est croisé on les écraser au tout début du jeu c'est au final les antagonistes croise le plus si on fait le jeu de manière normale en se convenant dans prague la mafia et camas et assez influente dans cette aire de tension mais là du coup on se rend chez eux parce que après nous avoir planté les sépondants de la neige martin co a dit qu'il avait des trucs à récupérer chez d'avely donc on va voir ce de quoi il s'agit et ça va très vite on a passé le quasiment tout tout le siège de la paigre c'est complètement abusé un des trajectoires qui prend un sec par contre là il devait rester planqué dans le sous-sol et des gardes sont il ya plusieurs positions de garde possible il a eu du bol il avait des positions de garde qui lui ont pas demandé de neutraliser neutraliser des adversaires ou de se planquer parce que là il est obligé d'être en furtif pour pour rentrer dans le bureau et activer le reste du script et de la mission il a pu le faire direct donc un petit gain de temps par rapport à certains revenus au par contre très très compliqué ouais non là il a l'air de galérer un petit peu sur l'out of bound alors là il ya deux manières de faire un out of bound il a choisi la difficile malheureusement il peut clipper directement à être à la porte avec juste le sniper glitch en avoir besoin de ligne ou quoi que ce soit ou faire un out of bound complet en passant au dessus des égouts où il était censé s'échapper et pour skipper ce qu'il ya dans les égouts gagner environ 20 secondes ce qu'il a fait sauf que là du coup le jeu a des petits problèmes de sergeant il n'a pas trouvé le bon angle pour matérialiser le décor oui non c'est ce qu'il faut attendre que je charge sinon il n'y a rien du coup il a quand même fait du troisième coup donc je pense que gain quasi nul par rapport à l'out of bound et il dit un truc qui met à très à la porte mais c'est fait donc c'est bon et là il n'y a plus de métro donc on a droit dans la cinématique où on marche parce que ben on n'a pas le choix et à noter que dans les cinématiques les chargements du jeu sont quand même relativement le départ on maintenant avec les ssd et les générations technologiques qui sont passées c'est quand même plus rapide mais on a le temps de voir ça quatre ou cinq fois à chaque chargement à la fin du jeu et même si c'est très classe c'est un peu long on se demande pourquoi adam court pas surtout oui j'avoue mais il aime bien montrer la main magnifique comment je suis badass cette finition chrome bon donc du coup on a on a pu espionner le chef de la pègre locale en train de de recevoir son règlement de la part de marcchenko et donc du coup c'est ce qu'on fait on sait ce qu'il a récupéré enfin on a le nom de code de ce qu'il était censé récupérer c'est ce qu'il est venu chercher donc du coup ça nous fait avancer dans l'intrigue c'est ça donc leur dernier rendez vous avec notre contact du collectif pour petit raccourci voilà pourquoi prendre les escaliers ah oula par contre il avait un groupe beaucoup de monde sur la route la route on se fait clairement c'est surtout commence à y avoir les policiers en grosse armure augmentant à l'enfer voilà à noter au fait on n'a pas parlé parce qu'il ne le fait pas du coup pendant cette run il existe une technique je tiens pour aller encore plus vite dans le jeu qui est du coup d'utiliser un glitch de save loading en même temps qu'on fait l'ikarius dash voilà vu qu'il est sur un pc de n'est pas le sien et qui en plus a déjà craché je comprends tout à fait qu'il ne se prête pas au jeu mais il est possible tiens en faisant un sauvage rapide et un chargement un chargement rapide et en revenant à une zone proche d'un checkpoint donc les angles de rue le début de l'été les débuts de mission ou des scripts de délai etc de ressortir instantanément sa sa jose d'énergie sa batterie et donc du coup de lâcher à l'infini oui mais du coup ça devrait c'est assez exigeant sur la alors c'est ça sur les inputs c'est c'est quasi à ça impose quasiment un ssd et sur la mémoire vie effectuant du pc ça le merveille des preuves et en plus faut quand même mâcher sacrément parce que là on parle quand même de 0 4 secondes de délai pour réussir pour réussir l'input de ces blocs à digues donc effectivement il ne fera pas sur sonne dans les faits soit une casée de si on arrive à tous les faire s'apparaît ça permettrait de sauver jusqu'à une minute dans même dans le run même dans le run de win record il ne se prête pas au jeu tout le temps mais je me souviens qu'ici il le faisait juste en point il fait quelques fois mais tout le jeu est une histoire d'équilibré risque récompense et c'est vrai que c'est le adding là c'est un risque récompense avec le pc donc on arrive à la dernière zone de jeu l'ombre apex convention center ça qu'elle voit et c'est la dernière vraie phase du jeu c'est ça bon une très belle zone qu'on on verra pas grand chose mais voilà on est plus très loin de la fin de toute façon vous pouvez voir les teammates et le temps de run actuel il sera quand même dans les teammates qui après honnêtement moins qu'il fallait qu'il fait sur l'avant qu'il y ait des gros gros fail sur le mode honnêtement il a surtout s'entraîner sur le rôle de l'âge et je l'ai vu j'ai vu on est il ya deux semaines là il a eu il a eu cela dit le bon bug du poste de fin qui s'est pas déclenché j'ai visité de le dix on parlera plus avant voilà moi je les fais tout à l'heure c'est pour ça j'annonce avant quand même pour pour le teasing mais on n'en parle plus il ya ça va bien se passer j'en suis sûr mais du coup il ya une zone où il est censé le convention center où on a pisté marchenko et son groupe on sait désormais à quoi va servir l'orchide c'est à dire à essayer d'assassiner plein de gens et notamment à faire capoter un souhait pour la paix qui est prévu du coup à londres avant l'instauration par l'onu pour le potentiel du coup d'un acte de préservation de l'humanité qui interdirait définitivement les augmenter voilà il obligerait ceux déjà augmentés à se soumettre du coup un contrôle neural et donc du coup on a on a on sait que marchenko cible les les contenteurs de cet acte dont les deux messieurs qu'on vient de rencontrer sur l'héliport et qu'on est chargé de protéger jusqu'à jusqu'à tenue de la convention et alors accélérant de trouver marchenko avant mais du coup on va skipper littéralement 80% de la zone ce qui est à dire l'exploie l'exploration l'a décolleté la trouvée marchenko à tout le passage et trouver et protéger du coup nos équipiers et il n'arrive pas à faire le vitch après c'est fin de son c'est tellement c'est tellement exigeant ce village là c'est pas choquant qui galère un peu pour le faire alors à noter que l'on dit qu'on cette zone à quelques 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 était le routine qui a été choisi par les runners a quasiment tout le temps été skipper mais avec un ob différent il a toujours été plus proche de l'héliport à chaque fois alors il préfère il fait le safe landing enfin le safe landing entre guillemets vu qu'il est out of bound mais il préfère atterrir de manière conventionnelle que faire un icarus dash là il joue à sécurité et donc du coup effectivement on va descendre à travers tout le tout building jusqu'à l'arène de faim c'est ça où on va combattre notre ami marchenko qu'on a vu tout à l'heure alors qu'on est le seul boss du jeu c'est ça c'est le seul boss obligatoire de toute façon du jeu et contrairement à une révolution le jeu permet vraiment de jouer en full pacifiste vu qu'il est possible de ne pas tuer marchenko c'est ça il faut utiliser une mine électromagnétique et puis lui faire une attaque au corps à corps après c'est ça ou utiliser l'upgrade pirate tesla ce qui était le chemin choisi par les premiers runs du jeu qui demandait une pute assez particulier pour réussir à l'attaquer au corps à corps en jouant avec son comportement à il est obligatoire oui il a été trop vite il est obligatoire je me disais bien tiens les pas vertes j'ai pas vu mais donc du coup on a trouvé il ya six mois les renards ont trouvé un truc beaucoup plus marrant c'est que on perd 20 secondes à pirater vu qu'on n'a pas pris les upgrades de piratage un peu long mais on peut configurer avant le combat du coup les tourelles de défense c'est trop style et le combat se déclenche que quand on arrive à la porte c'est ça mais par contre les toiles est valide donc là ça se joue à on n'a pas vu la toile tirée il faut que la toile tu as détecte marcher encore quand il apparaît et le combat en fait s'engage dès la cinématique pour les pour les tourelles et tous les équipements donc on va continuer à faire la courbette c'est on l'attend au tournant globalement par contre le truc c'est que voilà la tourelle on la voit là et et je le vois qui qui est en train de se tenir le menton là il s'est passé ou pas parce qu'on a vu la tourelle elle est restée verte oui il fait le signe on voit la ligne de détection il n'est pas sûr qu'elle se soit activée on idéalement on espère la voir tirer pendant le plan large où on voit apparaître marcher co là parce que là du coup on ne sait pas on est obligé de d'attendre que la cinématique voir ça se déclenche ou pas sachant qu'en fait littéralement la tourelle fait feu dès qu'elle détecte marcher encore qui voit là maintenant marche descendre les marches et c'est déjà là donc donc il va donc si tout se passe bien il va même mourir avant la fin de la semaine avant la fin de la cinématique il ya là c'est assez aléatoire mais il peut mourir dans la fin je pense que c'est vrai j'avoue j'ai vu des tirs comme toi la fin mais là il a estimé que c'était trop long déjà donc il avait dû rater le setup mais j'avoue que on a vu des tirs la fin donc je suis pas sûr mais il n'a pas voulu attendait pas voulu prendre le risque il a envie de le montrer comme ça c'est quand même assez assez marrant de voir qui va l'avancé un peu il faut pas lancer trop en fait sinon elle disparaît dans la paracité matic fois on l'a posé devant l'escalier mais pas contre l'escalier sinon elle disparaît littéralement franchement il commence à tirer alors qu'il est bien et voilà on voit que l'on voit que les box de marchenco est déjà à l'endroit où il sera quand on commencera le combat donc à la fin de la cinématique elle tirerait complètement à gauche là où il finira bon là c'est bon là effectivement il a assuré que le setup est démon gentiment attendre que pendant toute la discute il se fasse meuler c'est ça donc pas de choses sans pouvoir rien faire contre ça donc donc marchenco personne effectuant qui clairement lui aurait pu être aurait pu être intéressant si si le jeu est voulu le contextualiser de simplement là dans les faits ça reste à à par contre là on l'a vu tirer qu'est ce qu'il va pas il veut montrer l'autre est ce qu'il veut montrer à ce qu'il est en mode bon je vous montre l'autre l'autre manière de le tuer tant qu'à faire est-ce que là quoi qu'il arrive il fallait qu'il attend un peu pour l'essayement de cette heure née est pleine d'expérimentation mais s'il a il a ressarger la save ici donc c'est bien ça il a montré l'autre manière je pense quoi tu veux non j'étais dans une augmentation dont j'ai cru qu'il allait prendre le test là effectivement oui là il fait pas ok c'est bon allez là lui tient dessus oui donc il voulait vraiment chercher l'optique qu'elle tient référent sur la box à gauche donc elle a ok il voulait vraiment la mort pendant la cinématique et c'est genre le combat commence et c'est ça il voulait vraiment montrer il voulait vraiment montrer la cinématique qui va d'un moment se couper en mode ah bah il est déjà mort il tenait à il tenait que ça finisse et ben voilà voilà ça va bientôt être le gg il tenait que ça finisse comme ça bah là théoriquement ça doit être le time bah c'est bon tu as été fait il a été timé c'est 57 minutes 34 secondes bon sachant qu'il a sachant qu'ils ont laissé le timer tourné pendant son crash le temps à l mavis moins de 55 a eu de minutes de crash plus le chargement qui est très long oui le chargement l'infini où il a dû ouvrir le justinard des tâches pour l'arrêter donc c'est éton c'est un c'est un c'est un sauron sous les 50 minutes qui doit être rendue dans les 47 47 minutes ok à r à ron tout à fait tout à fait honorable en condition sans utiliser encore une fois le c'est bloading qui est quand même plus assez inconfortable pour les pour les spectateurs donc la présentatrice de Deus Ex Human Revolution bon je ne citerai pas le secret mais faites-les, faites-les c'est sympa, c'est vraiment sympa la zone qui lui est dédiée dans Human Revolution était très lente ah oui, très clairement c'était un des highlights du jeu enfin bref et du coup effectivement à la fin de la cinématique, quand on quitte le jeu pour lancer le new game plus comme il vient de le montrer le perso n'existe pas encore vu que le jeu s'est fini par la cinématique donc là il était out of band toujours et donc du coup c'était la fin de Deus Ex Human Revolution